bonjour à tous c'est gorgue j'espère que vous allez bien ce week-end pluvieux de mon côté j'ai fait un vide grenier sous la pluie ce matin donc je sais pas si vous avez eu le courage de sortir parce que je crois qu'il pleut dans toute la france par contre le compte rendu ce sera pour pour la prochaine fois pour un peu plus tard en tout cas là je vais rattraper encore mon retard de ces derniers de ces derniers mois pardon donc on commence avec des jeux ps1 hop c'est pour le full set c'est déjà que j'ai pas que j'ai trouvé dans un magasin parisien un magasin de jeux d'occasion donc on a pipe mania 3d ici pour 5 euros donc tout ce complet comme d'habitude real fishing un jeu de pêche de la ps1 ensuite on a the guardian donc évidemment je ne parle pas des jeux car tous ces jeux là moi je les connais pas du tout du tout et j'y ai pas encore joué et j'y jouerai sûrement sûrement pas parce que malheureusement on n'a pas on n'a pas la vie éternelle donc faut faire des choix un resident evil 2 que j'ai pas racheter j'avais dû le trouver en brocante ou sur un lot le bon camp je sais plus pourquoi il est ici terracone voilà apparemment un jeu d'aliens hop on peut voir un beau dessin ici 5 euros également ensuite ça je connais je peux en parler counter terrorist spécial force 3 donc j'ai fait le 1 je l'ai terminé c'est une sorte de metal slug très sympa qu'on peut jouer à deux alors un metal slug en moins bien quand même un donc voilà celui ci c'est le troisième volet donc ça ça c'est sûr que j'y jouerai par contre ensuite runabout 2 donc ça c'est sûr que j'y jouerai pas par contre un jeu de course alors ensuite donc ensuite on a le dancing stage euromix voilà 5 euros également donc c'est fait par connu connu apparemment un cyber sled voilà pour 5 euros donc ça un petit jeu de robot un peu à la comment s'appelle ce jeu à la con à saurie je crois à saurie x un truc comme ça ça y ressemble en tout cas désolé je suis un petit peu fatigué j'ai pas encore dormi et après le boulot je suis allé directement au vide grenier comme commis ensuite on a un jeu de un jeu de snowboard pro border voilà pour 3 euros et celui ci était à 5 voilà on continue alors ça c'est un achat ebay que j'ai fait je voulais m'acheter un il n'était pas cher il était neuf sous blister avec le petit le petit liseré playstation etc et au final il est arrivé cassé évidemment voilà donc il est arrivé cassé et en plus donc c'est le jeu croque canard le bout le bout de plastique qui manque ici du blister bon la boîte cassée à la limite mais là il manque un bout de blister complètement il n'était pas dans l'enveloppe donc si ça avait été cassé et déblister dans l'enveloppe je suppose que le morceau il serait resté mais bon voilà j'ai envoyé un message au vendeur il m'a dit que il était nickel quand il l'a envoyé enfin bon bref c'est pas grave 1 7 ça m'a coûté 3 4 euros voilà c'est pas aller plus loin tant pis pour moi ensuite à easy cash un jeu d'avion donc celui ci n'est pas complet mais comme il n'est pas commun je l'ai quand même pris pour 2 euros 99 voilà c'est la jet ace ensuite j'étais aller chercher sur le bon coin si ma mémoire est bonne parce que ça remonte vraiment un jeu zone of the enders j'étais allé à la base pour un pour un dvd et la personne avait ce jeu également donc je les prix voilà donc c'est un jeu de méca je pense je crois ensuite un steelbook que j'ai trouvé à easy cash 199 bon il n'est pas en super bon état mais voilà comme je suis aussi fan des steelbooks alors je crois pas qu'il soit crâne je pense que c'est le steelbook comme ça mais je suis vraiment pas sûr donc je le nettoierais dans tous les cas voilà donc il y avait le jeu dedans quand même alors ensuite est ce qu'on a fini pour les jeux donc on va attaquer des dvd un dvd que je cherchais depuis un moment qui est un petit peu rare c'est le star wars les aventures des ewoks voilà il ya deux films je crois sur le même dvd je les ai pas encore revu je pense que ça a vieilli mais voilà c'est un film que je regardais quand j'étais petit hop ensuite ça c'est pareil c'est ebay donc c'est les mangas de miyazaki on a kiki la petite sorcière et mon voisin totoro je les ai regardé tous les deux alors celui ci est vraiment vraiment pour les enfants c'est une histoire vraiment très très mignonne et celui celui ci pareil c'est vraiment pas du tout comme princesse mononoke mais voilà c'est toujours très sympa très poétique etc et les musiques très très agréable hop ensuite le château dans le ciel toujours miyazaki très sympa celui ci très très bien de toute façon ils sont ils sont vraiment tous bien dans l'ensemble mais il y en a quand même des mieux des mieux que d'autres ensuite un film d'animation que j'ai adoré numéro 9 très très sympa très original et ensuite un boîtier un gros boîtier petit bout qu'on peut dire voilà du film le jour d'après qu'un petit peu en relief voilà up tech pour pour 6 euros donc ça c'était en cash sur tout ça enfin non qu'est ce que je dis le jour d'après c'était en cash ce n'est pas très très grande importance soit ce que je les ai achetés ensuite on va attaquer un colis depuis le temps que je l'ai on va attaquer un colis de koumi que j'ai reçu il ya très longtemps tellement longtemps que même lui savait plus qu'il m'avait envoyé et même moi je vais pas je me souvenais pas du tout de ce qu'il m'avait envoyé également donc il m'a fait un petit cadeau une prise péritel de nes ensuite j'ai pris du jeu ps3 donc on a le golden axe beast rider donc j'étais super déçu quand j'ai vu qu'on pouvait pas jouer à deux à golden axe s'il vous plaît quoi évidemment j'ai mes souvenirs d'omega drive qui qui remontent et franchement qu'on puisse pas y jouer à deux c'est pour moi c'est un peu inconcevable mais bon c'est pas grave de ou sex human revolution il paraît que c'est un super jeu mais je sais pas si j'aurai le courage de le faire on verra alors avec alors je me souviens plus si c'était des cadeaux je pense que c'était des cadeaux oui je suis quasiment sûr il m'a mis un deux trois quatre cinq six sept sept jeux xbox première génération que des jeux exclusifs voilà donc on a un jeu de rallye je passe assez vite dessus surtout sur ça un forza up dead or alive voilà toujours pareil dead or alive un super jeu de volet ça fait pas le focus c'est pas grave ensuite un jeu de snowboard à zurich je connais pas du tout mais c'est joli à l'eau 2 que je ne fais pas présenter et grabbed by the ghoulies ben celui-là est très très mignon un très joli le dessin je pense que ça donne mais il a l'air sympa c'est un jeu que je pourrais essayer faudrait que je sorte là la xbox up et en plus il m'avait mis des supports pour les jeux ps1 voilà merci koumi encore et puis j'attends encore un colis très très attendu de ta part qui devrait arriver demain ou après demain hop on a combien à 7 minutes ok on va attaquer un colis pareil que j'ai trouvé sur le bon coin alors hop c'est du rétro on garde on garde le rétro pour la fin et après il y aura encore une console rétro et ce sera terminé donc on attaque avec donc tout ça c'est dans le même colis alors la notice de starwing sur super nintendo avec son jeu qui est dans un plastique d'ailleurs c'est un plastique je crois que c'est un plastique officiel SNES ça donc je vais le garder voilà un petit starwing donc bon on connaît hop je vais le mettre là tac on va baisser la musique ensuite on a un super game boy tac avec sa belle notice voilà ensuite on a un jeu game boy le livre de la jungle accompagné également de sa notice voilà on a encore un jeu de game boy il s'agit du roi lion en version espagnole si je dis pas de bêtises oui c'est sûr voilà ensuite on a du jeu super nintendo donc c'est c'est vraiment pour ça que j'avais pris ce lot c'était pour les jeux SNES qui contenait donc on a tintin et le temple du soleil donc la boîte est en bon état mais il ya un espèce d'enfoncement bizarre que je peux pas trop dresser sauf en mettant des mouchoirs à l'intérieur ou je sais plus trop quoi donc il était avec sa cartouche et sans notice d'ailleurs je sais pas où aller voilà il était sans notice donc j'ai racheté voilà sur le bon coin sa petite notice en français impeccable donc je sais plus combien j'en ai eu la notice peut-être 6 euros frais de port compris voilà bon c'est pas donné mais au moins c'est complet je peux je peux le ranger le nettoyer dans l'armoire et ça bouge plus ah oui j'ai acheté une armoire aussi où j'ai mis une bonne partie de ma collection et je vous la montrerai un de ces quatre je pense dans une vidéo bonus ou un truc comme ça ensuite il y avait les schtroumpfs complets que je vais pas garder puisque je l'avais déjà je l'avais déjà en moins bon état mais ma boîte est différente et je vais la garder parce qu'elle a elle a des dessins que celle ci n'a pas vous voyez on voit le petit schtroumpf en haut donc évidemment le focus n'est pas fait je vais le faire manuellement c'est pas grave voilà on l'a aussi également de l'autre côté et l'arrière est différent aussi voilà on a le petit logo du du parc walibi ouais c'est ça et de l'autre côté on l'a pas donc voilà c'était deux versions et comme je trouve celle la plus complète et plus sympa avec les dessins même si elle est en moins bon état je vais la garder hop ah bah c'est nul ce focus auto là hop on va le remettre voilà ensuite il nous reste trois jeux encore on a un stun trace voilà en très bon état donc je m'en suis déjà occupé à nettoyer emballer etc hop ensuite on a astérix voilà complet également hop et on finit par le plus beau un pack attaque en super bon état avec le scellé voilà complet avec sa notice en français tout comme il faut elle est vraiment belle vraiment belle cette pochette franchement c'est trop cool hop donc ce colis je l'ai touché frais de part compris pour 60 euros ce qui me paraît être un prix assez correct même si c'est pas c'est pas un prix brocante de toute façon c'est les commandes des commandes le bon coin voilà 60 euros pour ce lot et ensuite pour finir vous vous souvenez la dernière vidéo je vous avais montré cette master system 1 que j'avais trouvé dans le sud la master system avec le jeu hang on compris dedans donc avec une boîte vraiment en piteux état dedans il y avait le polystyrène il y avait pas de notice et ça fait ça fait presque trois ans que j'ai cherché cette console que je n'ai pas trouvé en tout cas j'ai pas trouvé d'occasion assez sympa donc j'appelle de suite pour dire que je suis disponible et que je peux passer dans la foulée la personne me rappelle j'ai pas eu besoin d'enchérir parce que j'étais j'étais voilà je pense que je devais être dans les premiers en tout cas et je suis parti la chercher et avec les deux consoles j'en ai fait une seule je vais pas je vais pas vous l'ouvrir je vais juste vous montrer la boîte et pour les photos je les mettrai sur ma page facebook n'oubliez pas j'ai créé ma page il y a pas longtemps donc vous pouvez vous taper gorgule dans facebook vous allez me trouver tout de suite voilà donc qu'est ce qu'il y avait dans ce lot on avait outrun 3d complet on avait afterburner sans jaquette et sans notice et un super tennis je sais pas si c'est le même ça doit pas être le même que sur super nintendo bref voilà sans notice et désolé je suis un petit peu pressé de vous montrer cette boîte donc c'est le même pack c'est exactement le même pack donc avec le jeu hang on et voilà la bête je vais même pas la faire traîner pour pas qu'elle frotte hop voilà la bête donc on a la poignée on a encore le prix acheté chez Auchan donc ça ça va ça va rentrer c'est pareil ça va être dans l'armoire et ça va pas bouger donc j'ai eu cette console avec les trois jeux donc à l'intérieur il y avait par contre toutes les notices il y avait la facture d'achat il y avait pas le polystyrène par contre mais sinon elle est en super bêta les manettes sont nickel on dirait qu'elles sont neuves il y a encore les films plastiques il y a un film plastique sur cette partie là et un film plastique sur la bande qui est ici voilà qui sont d'origine qui ont jamais été enlevés la console elle est nickel je suis super content ça c'est vraiment voilà en tant que collectionneur c'est vraiment les trucs qu'on adore trouver des trucs en état nickel alors que ça a 20 ans donc voilà c'est tout c'est tout qu'est ce que je voulais dire d'autre je crois que vous avez parlé de ce jeu je suis pas sûr je l'ai commencé voilà le Chronicle of Riddick Asso on Dark Athena c'est un FPS sur PS3 c'est un petit peu vide par contre les doublages des personnages sont vraiment bien faits on sent que ça a été travaillé mais bon après pour le reste ça reste un FPS classique pour l'instant je viens juste de le commencer donc voilà voilà c'est à peu près tout je joue toujours Hearthstone de toute façon je vais y jouer pendant un moment je viens de finir le Mont Roche-Noir hier soir donc si vous voulez m'ajouter en Battle Tag n'hésitez pas je vais le mettre dans la description et puis c'est tout voilà il y a la page Facebook qui est là avec une ou deux photos par jour des nettoyages, des mises en boîte ou d'autres choses et puis c'est tout voilà ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne semaine puisque à mon avis on sera lundi enfin en tout cas le jour de la publication de la vidéo voilà je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde merci merci merci